Salut à toutes et à tous, c'est Hunk. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo de Need for Speed World. C'est un MMO basé sur les jeux de course, développé par EO Black Box et EO Singapour, édité par Electronic Arts. C'est sorti le 27 juillet 2010. Alors ce jeu est un free to play, bien qu'avant à sa sortie, une fois le niveau 10 atteint, il fallait payer 20€ pour pouvoir avoir le jeu complet. Mais maintenant le jeu est passé en tant que free to play totalement gratuit, bien que l'on puisse s'acheter des boosts, qui permettent d'acheter en général des bonus. Donc par exemple, un bonus Nitro ou autre peut être acheté pour 100 boosts, tandis qu'une voiture peut aller entre 3000 boosts et 6000. A savoir que 1250 boosts peuvent être achetés pour 4€ et 8000 boosts peuvent être achetés pour 20€. Donc en soi, c'est quand même plutôt abordable. Alors le jeu se divise en 3 parties, à savoir l'exploration, qui se rapproche de ce qu'on peut y avoir dans Need for Speed Most Wanted ou Need for Speed Carbon. A savoir qu'il est dit que nous sommes dans les villes de Carbon et de Most Wanted, bien que personnellement je ne les ai pas très bien reconnues. Enfin à vrai dire, je n'ai eu que le jeu qu'à Most Wanted. Alors pour le gameplay, ça se joue avec le clavier, bien qu'on puisse utiliser une manette USB, mais personnellement la mienne ne fonctionne pas. Alors pour avancer, vous pouvez utiliser soit la lettre Z de votre clavier, soit la touche directionnelle O. Pour tourner à gauche ou à droite, vous pouvez utiliser soit les touches Q et D, soit les touches gauche et droite. Ou bien pour reculer, soit appuyer sur S, soit sur la touche arrière. A ça aussi, vous pouvez appuyer sur E pour regarder derrière vous. Et la touche espace vous permet de faire des dérapages de taré avec le frein à main. Comme ici. Alors, bien sûr dans ce mode d'exploration, par rapport à ce qu'on peut voir dans Most Wanted ou Carbon, vous pouvez avoir des poursuites contre les forces de l'ordre, donc la police. Mais j'éviterai de le faire, je vous expliquerai plus dans le détail vers la fin de la vidéo. En tout cas, je vous montrerai une poursuite à la fin des vidéos et je vous expliquerai pourquoi j'attends ça pour vous montrer. Et je vais vous présenter une course. Donc en appuyant sur M, vous pouvez afficher la carte de la ville, sur laquelle vous pouvez voir les courses auxquelles vous pouvez participer. Donc après, il vous suffit de cliquer dessus. Donc par exemple, je vais faire cette course-là. Je clique sur participer. Donc je peux choisir de faire un match privé, c'est-à-dire une course avec seulement les membres que je veux. Le multijoueur qui permet de jouer avec des joueurs choisis au hasard. Ou bien la course solo, mais qui est loin d'être intéressante. Car la course solo utilise une IA qui n'est pas si géniale que ça. Et le multijoueur, donc je vais vous montrer maintenant. J'espère que je vais tomber sur les personnes dont je vais vous parler dans cette course. Car c'est un gros problème du jeu, c'est les cheaters. Ceux qui utilisent bien sûr des triches afin de gagner. Donc par exemple, ils pourront vous éjecter. Il suffira que votre voiture heurte la sienne pour que votre voiture soit complètement envoyée dans le décor. Ou bien ils pourront se téléporter à un autre endroit de la course. Ça m'était déjà arrivé une fois. Enfin, j'essaierai, j'espère que je vais tomber sur des personnes comme ça. D'habitude je prie pour ne pas tomber dessus. Mais bon, afin de vous présenter plus dans le détail, que vous puissiez le voir par vous-même. Alors bien sûr, lorsque une course va commencer, vous voyez la liste de ceux qui vont y participer. Vous avez un temps, bon, j'ai pas le temps de vous présenter en même temps. Mais un temps qui vous dit combien de temps vous avez pour dire que vous êtes prêt. Mais bon, là par contre, je suis qu'avec une seule autre personne. Alors, j'espère que c'est un cheater, on verra bien ça. Alors voilà, la course démarre. Ah bah voilà, là, c'est bon, j'ai juste tombé sur un cheater. Vous avez pu le voir. Il a commencé à démarrer alors que le chronomètre n'était même pas terminé. Donc alors dans une course, on retrouve ce qu'on retrouvait de plus classique dans les Need for Speed de Post-20 et Carbon. C'est-à-dire les sprints qui vous demandent d'aller d'un point A à un point B. Ou bien, par exemple ici, les courses en circuit qui vous demandent de faire plusieurs tours et de terminer premier à la fin. Alors, à noter que pendant les courses, il n'y a pas de musique. Dans les options, on voit qu'on peut régler le volume de la musique. Mais personnellement, à part sur une course que j'espère que j'essaierai de vous montrer, mais la dernière fois que j'avais essayé de la trouver, elle n'était plus disponible sur un map. Mais il n'y avait que dans cette course-là que j'avais le droit à une musique. Sinon, pour tout le reste, je n'ai le droit qu'à l'ambiance sonore. C'est-à-dire le bruit de ma voiture, l'écrissement de pneus, enfin, tous ces bruitages. Alors là, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il arrive à aller largement plus que moi, alors que j'ai une voiture qui est censée être bien performante. Alors, vous pouvez voir que le jeu est quand même vraiment très beau. Notez, je le rappelle que c'est un free-to-play, donc vous pouvez jouer totalement gratuitement. Vous n'avez rien à payer pour jouer, enfin, pour jouer sans avoir de bonus. Donc déjà, rien que sur ce point-là, il faut dire que les développeurs ont vraiment très bien bossé. D'ailleurs, c'est largement plus beau, en tout cas, que ce qu'on pouvait avoir sur Most Fenty des carbones. On a toujours les effets de vent lorsque votre voiture atteint une certaine vitesse, ce qui le rend quand même vachement bien. Hop là, alors, j'essaie... Oh, quoi que j'aurais pu choisir une course un petit peu plus courte, parce que là, je n'ai même pas fini le premier tour et j'en ai un deuxième à boucler. Alors, avec un cheater, dommage, dommage que tu sois... Ouais, ce n'est pas possible, il doit utiliser quelque chose pour aller aussi vite que ça, parce que, technique bon parlant, sa voiture est censée être aussi puissante que la mienne, voire même peut-être un peu moins, alors que là, vous voyez un petit peu le vent qu'il est en train de me mettre. On ne peut même plus le voir sur la carte qui est située en bas à droite. Là, vous pouvez voir également en bas à droite plusieurs icônes que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Enfin, surtout celles qui représentent une voiture avec un petit impact dessus. C'est en fait la jauge de dommage d'autres voitures, mais ça, je vous reparlerai quand je vous présenterai la planque. Également, vous pouvez voir juste à sa droite l'icône qui représente le code. Comme il était dit dans Most Wanted, en gros, la dangerosité... Enfin, l'agressivité des flics par rapport à vous, en tout cas au moment des poursuites. Donc là, vous pouvez voir que j'en suis au code 1, donc qui est le moins dangereux. Donc c'est la police municipale, je crois, qui essaie de m'attaquer. Je suis content de dire qu'ils n'ont pas de grande chance par rapport à un Dodge Charger. En tout cas, la voiture que j'ai. Ensuite, vous avez bien sûr le compteur de vitesse. Et je vais également aussi vous présenter ce qui se trouve à gauche. Donc vous pouvez voir une croix. C'est en fait la croix de bonus, donc qui vous permet d'activer plusieurs effets. Donc je vais vous en présenter un seul, qu'il s'agit de la Nitro. Et oui, d'habitude, dans les autres jeux Need for Speed, on devait acheter la Nitro pour ensuite pouvoir l'utiliser indéfiniment. En tout cas, tant qu'on en avait dans le chargeur. Alors que là, il vous faudra la gagner à la fin des courses. Je vous présenterai ça plus dans le détail à la fin de la course, car c'est là que j'obtiens ces bonus. Et donc, en appuyant ça sur les touches F1, F2, F3 et F4, vous pouvez activer ces effets. Mais personnellement, si ce n'est pas ça, il vaut mieux utiliser le clavier numérique. Donc par exemple, pour utiliser la Nitro qui se trouve tout en haut, je peux appuyer sur la touche 8. Pour déclencher une impulsion de Nitro qui va me donner un boost de vitesse. Après, vous pouvez voir que le Power Up, comme il est appelé dans le jeu, est en train de se recharger. Bien sûr, il existe le Power Up qui est juste en bas, qui permet de recharger instantanément. Mais il est très rare à avoir, donc je vais éviter de le gâcher pour rien. Parce qu'apparemment, mon adversaire a déjà fini la course. Aïe ! Donc vous avez pu voir que les autres voitures sont toujours aussi débiles. Donc à la fin de la course, vous avez le récapitulatif habituel. Donc vous pouvez bien voir que, niveau performance, ma voiture est largement plus boostée. Vous avez reçu toujours des informations sur le pilote, la voiture qu'il utilise, le code où il en est, le niveau de position, le temps que vous avez mis, les Power Up que vous avez utilisés. Donc là, même moi, il n'en utilisait aucun. Bizarre. Donc ensuite, niveau que vous avez fini la course, vous gagnez des points de réputation et du cash. Donc la réputation revient à de l'expérience, car vous pouvez gagner des niveaux dans ce jeu. Donc en gagnant des niveaux, vous débloquerez de nouvelles voitures, de nouvelles pièces et de nouveaux circuits. Et le cash, comme son nom l'indique, il s'agit de l'argent qui vous permettra d'acheter des améliorations, de tuner votre voiture ou bien d'en acheter carrément des nouvelles. Et voilà, c'est ça que je voulais vous parler à propos des Power Up. C'est qu'ils s'obtiennent en général, en tout cas si vous voulez les obtenir gratuitement, via des cartes récompenses. Qui sont en fait des bonus qu'on vous distribue à la fin de la course et dont la rareté est proportionnelle à votre place. Donc par exemple, puisque je suis deuxième, je pourrais avoir des bonus de rareté quand même bien. Bien sûr, les bonus les plus rares seront obtenus si vous arrivez premier de votre course. Donc après, vous faillissez au hasard. Donc par exemple, je vais faire celui-là. Alors voilà, bah là par exemple, je viens de gagner 5 Power Up Nitro, donc mon compteur de Nitro a augmenté de 5. Voilà. Alors maintenant que j'en ai fini avec ça, donc vous pouvez voir que je peux encore sélectionner les courses. Il suffit juste d'être devant son icône, que voici. Voilà, donc maintenant que je vous ai présenté les courses, je vais vous présenter la planque qu'on peut accéder à partir du bouton H de votre clavier. Alors dans cette planque, vous pouvez bien sûr voir votre voiture. Oui, je sais, j'adore le noir et le rouge. Donc à droite, vous pouvez voir qu'on peut par exemple choisir sa voiture. Donc les différentes voitures. Probablement, je n'ai que deux places. Vous pouvez voir qu'on peut gagner des places en gagnant des niveaux ou bien en les achetant avec des boosts. Vous pouvez voir que j'en ai que deux. La voiture gratuite qu'on a au départ. Vous devinerez sans doute très facilement grâce au vinyle que je n'ai pas vraiment envie de courir avec. Et que je préfère ma bonne vieille Dodge. Ensuite, on a la barre de personnalisation, dans laquelle vous pouvez améliorer les performances de haute voiture en achetant des nouvelles pièces. Qui bien sûr se débloquent au fur et à mesure des niveaux que vous gagnez. Ensuite, vous avez l'onglet peinture qui vous permet de changer la couleur soit générale de haute voiture, soit juste de certaines parties. Donc là, je ne changerai que la couleur des portières, que du capot avant. Et vous pouvez faire ainsi avec toutes les pièces de haute voiture. Vous avez ensuite l'atelier des vinyles. Qui est très bien foutu parce que vous pouvez bien personnaliser vos vinyles. Il faut patienter le temps qu'il charge les vinyles disponibles. Donc attendez, je vais vous le présenter avec un tout simple. On ne va pas s'embêter. Donc par exemple avec celui-là. On va le mettre sur le capot. Les couleurs de bas sont un petit peu étranges. Mais par exemple, vous pouvez placer exactement où vous voulez le vinyl sur la voiture. Par exemple, je vais le placer là. Et donc là, j'ai l'outil de déplacement. Donc avec la croix directionnelle, je pourrais le déplacer avec précision. Alors notez que si je veux le faire déplacer vers le bas, il faut que j'appuie sur la touche haut. Et pour le déplacer vers l'eau, je vais appuyer sur la touche bas. Donc c'est un petit peu étrange. Mais bon, c'est ainsi. Et on ne peut pas modifier ça. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé moyen. Vous avez ensuite l'échelle. Donc qui vous permet soit d'agrandir, enfin d'étirer votre vinyle. Le gauchissement, ben voilà, qui permet de faire tourner votre vinyle. La rotation, comme son nom l'indique, vous permet de faire tourner le vinyle sur lui-même. Le retournement, donc qui permet en fait de tout inverser, bien que je ne trouve pas de grand intérêt. Le coloriage, donc qui vous permet de sélectionner les couleurs des différentes zones. Et, ah, il n'est pas disponible ici. Mais sur d'autres vinyles, par exemple, vous pouvez avoir aussi le mode miroir. Donc c'est-à-dire que, par exemple, ici, j'ai installé ce vinyle seul. Et j'ai demandé le mode miroir pour avoir exactement le même de l'autre côté. Voilà, donc les vinyles sont quand même bien personnalisables. Vous pouvez vraiment faire la voiture telle que vous le souhaitez. Ce n'est pas des vinyles installés de manière prédéfinie. Vous avez ensuite l'atelier esthétique. Donc qui vous permet d'installer de nouveaux packs. Donc capot, bas de pièce et capot arrière. A noter qu'il n'y a pas d'aileron arrière. En tout cas, à moins qu'il soit de base sur votre voiture. Ou bien sinon, ils sont installés. Mais je n'ai toujours pas des bloqués de packs qui permettent d'installer des neufs. Ensuite, vous avez le choix du pilote qui revient à choisir votre compte. Donc moi, je vais rester sur mon compte personnel. La concession qui permet d'acheter et de vendre vos voitures. Enfin, d'acheter de nouvelles voitures et d'en vendre celles que vous possédez déjà. Donc bien sûr, au début, toutes les voitures ne sont pas disponibles. Il faudra gagner des niveaux pour en avoir de nouvelles. Vous avez également un console des power-ups. Qui vous permet d'organiser l'emplacement de vos power-ups comme vous le souhaitez. En fonction par exemple pour exploration, les circuits, les sprints ou les poursuites. Vous avez ensuite le pourrophile du joueur. Qui vous permet de voir votre ratio de victoire et de défaite. Qui ne sert pas à grand chose. Parce qu'en fait, vos victoires correspondent au nombre de fois où vous êtes premier. Donc autant dire que votre ratio sera souvent négatif. En tout cas, en dessous de 50%. Vous avez ensuite les compétences. Donc comme je vous l'ai dit, vous gagnez des niveaux dans le jeu. Et à chaque niveau gagné, vous gagnez un point de compétence. Qui vous permet d'améliorer vos compétences. Donc par exemple, là j'ai le départ idéal. Donc si au début, j'accélère bien, je peux gagner de la nitro d'entrée. Ou bien je réduis le temps de recharge du power-up nitro. Bien sûr, vous avez ça pour les poursuites et le mode exploré. Donc vous pouvez personnaliser un peu votre pilote à manière d'un RPG. Et après, vous pouvez comparer vos résultats par rapport à vos amis. Vous avez ensuite les packs de cartes. Donc qui permet avec du boost, en fait, d'acheter les cartes bonus que vous gagnez à la fin des courses. Et enfin, je peux quitter la planque. Alors bien sûr, voici l'explication à propos de cette icône. Donc en fait, il s'agit de la résistance de votre voiture. Qui au fil des courses va finir par s'abîmer. Et donc vous devez la réparer en payant avec du cash. Afin qu'elle récupère ses compétences. Car plus la voiture est endommagée, plus ses compétences seront réduites. Voilà, donc ma voiture est réparée et je peux y aller. Alors bon, maintenant que je vous ai à peu près tout présenté. Je vais pouvoir vous présenter les poursuites et vous expliquer pourquoi est-ce que... Eh bien, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire des poursuites dans ce jeu. Donc allez, je vais essayer. Alors je vais essayer de... Allez, peut-être une voiture de flic en fonçant dedans. Voilà. Alors vous pouvez voir que l'alerte est de niveau 1. Donc j'ai les municipaux derrière moi. Alors notez qu'il n'y a que pour des poursuites qu'il y a des musiques. J'avais oublié de vous le prévenir. Mais les seules musiques que j'ai entendues, c'était les musiques face aux flics. Notez qu'elles sont un petit peu bêtes, comme vous avez pu le voir. Donc vous avez toujours les différentes infractions, comme il y avait dans Most Wanted. Mais notez en bas à droite que les codes passent à la vitesse de l'éclair. C'est-à-dire que là, dans même pas deux minutes, je viens de bien me retrouver au code 2. Alors que je viens à peine d'entrer au code 1. Alors bon, là ils commencent à essayer de m'encercler. Mais bon, face au point de ma voiture, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Alors je vais essayer d'aller aussi loin que possible dans cette poursuite. Afin de vous présenter aussi d'autres gros problèmes qui sont liés. Bien sûr, vous pouvez retrouver les... Ah, je l'ai raté. Les stops poursuites, comme il y avait dans Most Wanted. Je vous répète, je n'ai jamais joué à Carbon. Je n'ai joué que à Most Wanted. Donc je ne sais pas si les stops poursuites étaient encore présents dedans. Voilà, dans quelques secondes, je vais déjà passer au code 2. Alors que la poursuite n'a même pas commencé depuis une minute. Voilà. En fait, c'est après une minute que vous passez directement au code 2. Allez, on continue. Je vais essayer d'activer un stop poursuite. Enfin, de défoncer le décor pour arrêter les flics qui sont derrière moi. Arrêtez quand même que les alarmes des voitures de flics, enfin les sirènes, l'ambiance musicale et autres, vous met vraiment une ambiance très dynamique pour ces poursuites. Elles sont quand même assez intéressantes lorsque vous voulez vraiment vous défouler, mais elles ne vous rapporteront pas grand-chose. Alors, ils ne sont pas très agressifs pour le moment. Alors regardez bien l'icône. Gardez un oeil quand même sur l'icône qui est en bas à droite. Vous pouvez voir qu'elle est déjà à la moitié, alors que je viens à peine de rentrer au code 2. Voilà, donc là vous avez les barrages. Ils commencent déjà à installer les barrages. Et croyez-moi, lorsque vous atteignez le code 5, donc plus ou moins les fédéraux, c'est vraiment l'horreur. Les barrages, alors là déjà vous voyez que les barrages arrivent quand même rapidement. Et dites-vous qu'au code 5, il doit y avoir une herse tous les deux mètres. Et là, ils n'ont pas encore envoyé les rhinos, donc les chargeurs. Voilà, allez, on fait péter ça. Les chargeurs sont, je vous le rappelle, les gros 4x4 que la police utilise pour vous foncer dedans et vous arrêter net. Alors, hop, peut-être un miracle. Si j'arrive à m'en sortir de cette poursuite, croyez-moi, c'est un vrai miracle, parce que je ne suis jamais arrivé. Je n'ai échappé qu'une seule fois au flic et seulement parce que j'ai réussi à échapper rapidement au code 1. Alors j'espère qu'ils vont envoyer des rhinos quand même, histoire que, voilà, c'est ça. Les rhinos là, qu'ils viennent m'envoyer. Et dites-vous que vous devez en avoir tous les 10 secondes. Alors à la fin, ça devient carrément impossible d'échapper au flic. C'est déjà complètement impossible. Voilà, là, ils viennent encore de m'envoyer. Allez, je vais essayer quand même de ne pas finir sur un fail. Je vais voir combien de temps j'arrive à tenir. Si ça dure trop longtemps, je stopperai la vidéo. Donc voilà, n'empêche, malgré ces problèmes, comme je viens de vous présenter, la police qui est quasiment impossible à semer. Et en plus, ils m'envoient dans les herbes. Ça, c'est génial. Et je vais repasser dessus. Non, même pas. En plus, je viens de repasser sur herbes. Donc ça va être bien galère à piloter. Bon, je crois que je vais finir sur un fail. Dommage, je n'aurais pas eu le temps de tout vous présenter, comme je voulais. Bon, ben, c'est dommage. Mais je voulais vous présenter parce qu'à la fin, vraiment, les rhinos arrivent toutes les 5 secondes. Vous avez des herbes toutes les 5 mètres. Ça devient quasiment injouable et impossible d'échapper à la police. Donc voilà, bon, ben, je n'ai pas grand-chose de plus à raconter. Donc normalement, vous êtes censé gagner beaucoup de réputation et un peu de cash. Mais bon, voilà, vous vous en perdez. Vous gagnez très peu de réputation si vous vous faites attraper par la police. Et bien sûr, par contre, vous n'avez aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je ne pense pas que je puisse vous dire grand-chose de plus sur Sunny for Speed World. Donc, bien sûr, en conclusion, ce jeu est vraiment très bon. En tout cas, pour un free-to-play, c'est vraiment un très bon jeu. Malgré les problèmes avec les cheaters, vous avez pu en voir un. Et dites-vous que des fois, il arrive que je rencontre au moins 3 ou 4 en une seule course. Donc ça devient vraiment très saoulant. En tout cas, c'est... Si jamais vous ne supportez pas les autres joueurs ce genre de comportement dans les MMO, vous risquez vraiment d'être rapidement à bout de l'air. En tout cas, personnellement, je suis vraiment à bout de l'air. Ah, tiens. Alors, bon, en fait, quand je disais que je reconnaissais... Je fais une petite parenthèse. Mais quand je disais que je ne reconnaissais pas les décors de Nice for Speed, finalement, si. Je reconnais cet endroit-là. Je fais une petite parenthèse. Voilà, donc je ferme cette petite parenthèse pour dire que le jeu est vraiment très bon. Si vous pouvez vous le télécharger, n'hésitez pas. Il est totalement gratuit. En tout cas, si vous n'achetez pas de boost, vous pouvez y jouer totalement gratuitement. Et avoir... Vous n'avez pas de malus. Vous pouvez avoir que des bonus en payant. Mais vous n'avez aucun malus si vous ne payez pas. Vous pouvez voir que graphiquement parlant, le jeu est quand même très beau. Vraiment magnifique pour un free-to-play. Le gameplay, c'est vraiment propre pour une for speed. Si vous êtes amateur des jeux de course, vous serez vraiment comblé. Malheureusement, aussi, il n'y a pas assez de musiques. Les cheaters sont toujours aussi gavants. Et bien sûr, la police qui est impossible à semer. Mais malgré ses défauts, ce jeu reste vraiment un très bon jeu. Donc voilà, je vais vous laisser sur moi qui est en train de me balader sur autoroute. Enfin sur autoroute, sur les grands axes. Et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde !